La controverse, on l'a accusé en partie d'être responsable de la tuerie de Columbine dans le Colorado. Il y a à peu près 4-5 ans, il y a des groupes religieux qui ont tenté de l'empêcher de se produire à Ottawa, à Calgary. Mais hier, rien de cet ordre-là ne s'est produit. Claude Deschênes a assisté au spectacle. On l'écoute. Il est outrageusement maquillé. Il a un pied de micro en forme de carabine. Sa musique tonne comme une batterie d'artillerie lourde et sa réputation est de faire peur au monde. Mais quand on voit Marilyn Manson comme hier soir dans un métropolis rempli à pleine capacité, on se rend vite compte que c'est un show. Il ne mord pas. Alice Cooper, Ozzy Osbourne et Judah Priest sont déjà passés par là. Marilyn Manson est l'idole du jour. Je ne m'attendais pas à ça, même. Je trouve que c'est un dieu. Ce n'est pas une surprise que les États-Unis produisent ce genre de créature. Pour se défendre de ces textes violents, Marilyn Manson a déjà dit qu'il y a dans chaque maison des textes aussi violents que les siens, comme la Bible ou Shakespeare. Et à tout prendre, vaut mieux que le public se dépoule au métropolis, le point dans les airs. Sa prestation d'une heure à peine n'a pas eu le même effet sur tout le monde. Ça a été défoulé ce soir? Oui, c'est ça. J'ai pu pratiquer mon Kung Fu ce soir. C'est le fun. Oui. Il a donné un bon show. Oui, avec sa face LED un peu. Tu avais défoulement un peu pendant un heure et quart. C'était le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Qu'est-ce que tu attendais d'un show comme ça? Beaucoup plus que ça. Une mise en scène un peu plus élaborée. Une bête de scène vraiment qui a aidé des corps, elle n'en peut finir. Des effets qui n'ont pas eu le pantot de pantot. En tout cas, voir Marilyn Manson contribue pour beaucoup à démystifier le personnage. La bête est pas mal moins menaçante vue de proche. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. Se faire dire Marilyn Manson, c'est un vieux, ça doit y faire mal si jamais il entend ça. Dans un autre ordre d'idées, Alexandra, c'est aujourd'hui que sort le dernier disque des Colocs. On en entendait un extrait tout à l'heure. Oui, des Colocs, c'est ça, ça s'intitule « Suite 21-16 ». C'est un album qui a été réalisé par le guitariste des Colocs, Mike Sawadsky, que Claude Deschênes a rencontré. Et c'est un album qui a été fait de bandes, de sessions de travail, d'extraits de spectacles. Et à l'exception d'une seule pièce, on retrouve des défortins sur tout le reste de l'album. Le 21-16 du titre, c'est l'adresse de l'édifice du boulevard Saint-Laurent où Dédé Fortin a longtemps habité. Le disque donne une idée du chemin que le leader des Colocs s'apprêtait à emprunter musicalement. On a trouvé deux tracts de guitare puis un tract de bass que lui avait fait en revenant de Brésil. C'était tout le temps un côté ethnique, la musique anyway. Beaucoup de la musique d'Europe et tout ça, puis africain un peu. Mais oui, 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 world beat, man. Sur ce disque, on sent un désir de boucler la boucle. On n'était pas trop sûr de pourquoi on voudrait faire l'album, mais je pense que tout s'est placé dans l'esprit positif. C'est en tout cas, moi puis nous autres, on est finalement capables de respirer un petit peu plus. C'est en savant que c'est bien fini à ce temps-là. C'est bien fini, on peut continuer. La dernière pièce du disque n'est pas de Dédé Fortin, c'est une marche funèbre qui réussit l'exploit de ne pas être larmoyante. On aurait voulu te dire, on aurait voulu t'écrire. Avec Suite 21-16, la vie continue. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. Alexandra, vous avez vu le remake, le film tant attendu, La planète des singes. Est-ce que c'est bon? Je veux un jugement définitif. C'est bien simple. Je vous dirais que je préfère le souvenir que je garde de l'original. Et quand vous dites remake, c'est pas tout à fait ce que voulait faire Tim Burton, le réalisateur. En fait, c'est pas ce qu'il promettait. Il voulait vraiment revisiter l'univers de La planète des singes à sa façon à lui. Alors voici ce que ça donne. Après les films Batman, Beetlejuice et Edward Scissorhands, le réalisateur Tim Burton avait envie de réimaginer la planète des singes en mettant cette nouvelle version à l'épreuve de sa débordante imagination. La prémisse est cependant la même. En 2029, le pilote Leo Davidson s'écrase sur une planète inconnue dominée par des singes guerriers, capables de parler et qui tyrannisent des humains. Le valeureux pilote va tenter de libérer ses compatriotes, secondé par une sympathique chimpanzée, l'aristocrate Harry. Une histoire peu inspirée qui s'étire en longueur. Pour le reste, l'enrobage est à la hauteur des attentes. À commencer par les maquillages et les costumes créés par Rick Baker, un habitué des Oscars. Aidé par une armée d'assistants, il a soumis les acteurs à 4 heures de métamorphose quotidienne dont le résultat est probant. Les visages sont plus expressifs et certainement moins rigides. Cette nouvelle mouture peu distrayante est tout de même relevée de plus d'action et fait parfois penser à Star Wars, avec une finale ouverte sur une suite, bien entendu. Beaucoup d'effets spéciaux. On va y aller. Oui. Bon, on parlait de l'Américain autour des Anglais maintenant. La nouvelle tournée de Ringo Starr, l'ancien Beatle, l'amène à Montréal vendredi soir. Oui, c'est bien ça. Il sera au centre-mort.